Bonjour les amis, c'est Mitra Pnella de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce sur le jeu Zelda Ecos of Wisdom. Ou Widsom, je me trompe toujours, je crois que c'est Wisdom, enfin bref, je crois que je vais dire Ecos, ce sera plus simple. Alors, on va bientôt entamer le premier donjon, mais avant je voulais vous montrer, si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez qu'on peut utiliser les amiibos, donc il y a deux difficultés, une difficulté standard et une difficulté héroïque, mais également on peut utiliser normal et héroïque. Mais on peut également utiliser les amiibos, on peut en utiliser trois par jour, donc moi j'en ai sélectionné trois parmi tous les amiibos qu'on a dans leur globalité bien évidemment, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous suivre sur Twitter Alertego. Allez, moi je vais commencer par Linklou, parce que je l'aime beaucoup dans Breath of the Wild, je crois qu'il a porté énormément. On va voir ce que ça donne. Ah, sympa, au moment j'ai eu que de la bouffe, cinq vues serres de monstres, bon bah. J'ai pas l'impression que dans ce jeu on aura de toute façon des trucs de dingue, avec les amiibos en plus, comme je l'ai dit, c'est limité. Alors, l'amiibo Wind Waker, ouh, des pommes ! Et évidemment on va prendre celui de Awakening, ça me semblait logique de tester Awakening. Je pense que ça va donner exclusivement ce genre de petites choses, peut-être en évoluant dans l'aventure, on va commencer à avoir peut-être des armes, des rubis, que sais-je, on verra bien. Donc voilà, je tenais à vous montrer ce que pouvaient donner nos trois amiibos journaliers. Et, allez, on commence, on avance parce que, ben, on est proche du premier donjon. Donc là, on va voir une petite cinématique. Alors, il y a la présence de ses camarades à l'intérieur de la faille. Donc voilà, le concept d'aller récupérer un maximum de ses camarades et de boucler, de fermer ses failles pour restaurer le monde à son état initial. Allez, on va l'aider à sauver ses camarades. Néant de la forêt du sud. Donc là, c'est la progression pour atteindre le premier donjon. Donc, j'ai dit plusieurs fois en off, ça me fait vraiment penser au pitch de l'histoire sans fin. Si vous avez la ref, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'allais dire comme quoi, j'allais dire, c'est bien ces arbres qui sont placés là juste pour qu'on passe. Ça, il me semble que c'était le ministre dans la salle du trône. En tout cas, ou la conseillère, je ne sais plus. Il y avait avec le roi. Donc, je pense que lorsqu'on aura fini le donjon, ça va la libérer, je pense. Là, on est en mode très, très, très passif pour le moment. C'est-à-dire qu'on envoie des échos qui vont se battre pour nous. En tous les cas, si vous avez aimé Link's Awakening, vous allez forcément aimer les causes. Ça doit faire le bonheur des fans qui se plaignaient dans Breath of the Dead ou Tears of the Kingdom, du manque de donjon. Là, on est sur du donjon. On va voir si il n'y a pas des choses à récupérer. Et là, en l'occurrence, elle avait un hectare de fleurs. On progresse. On est en. Comme je dis, il y a un côté très, très passif. Bon, je ne serais pas contre un coup d'épée. Mais voilà, au tout moment, c'est passif. C'est-à-dire qu'on balance nos échos, on attend qu'il fasse le truc pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à rapporter du coup. C'est parti. N'hésitez pas à vous aider de la minimap qu'on voit en bas, à droite. Pour ne pas manquer d'objets importants. En l'occurrence, c'est vrai que quand je progresse, je me dis que c'est vrai que ces ennemis-là, ils aiment bien la viande. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'échos. Et qu'on n'a pas forcément tout le temps le réflexe de dire, ah mais ouais, la viande, ça l'est distrait. Peut-être que si je pose un morceau de viande au sol. Voilà, c'est le côté, comme j'ai dit, je répète, très passif qui fait qu'on a énormément d'échos. Peut-être qu'après, ça va devenir un réflexe d'utiliser le bon écho par rapport à l'ennemi. C'est le moment, c'est le début. Progression. Et voilà. L'endroit où j'étais enfermée. Un point d'épée, donc on est dans le milieu du sud. On va démarrer le premier donjon de ce Zelda Icoz. Donc là, on va nous donner son pouvoir. Ça va nous permettre de déplacer des objets. Ça découvre une trappe, mais... On va d'abord aller chercher au-dessus. Parce qu'au-dessus, là, il y a un coffre. Il va pouvoir le sortir. C'est sûr qu'il n'est pas passé à côté de la meute de beurre. Bon, je suis pressée d'arriver à la cuisine pour voir ce que ça donne tout ça. Bon, là, on devine bien facilement qu'il va falloir éliminer cette araignée pour pouvoir la dupliquer. Ça sera bien utile pour pouvoir poser l'étoile et grimper d'un niveau à l'autre. On va faire la mémoire. Quelque chose de fête. Assois-tu là. Coffre. Et on obtient donc la carte du donjon. Et bien évidemment, indispensable. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, dans la vidéo précédente, les lits, j'avais dit qu'il fallait utiliser un par un pour récupérer les cœurs. Mais en fait, pas du tout. Quand vous êtes sur un lit, vous restez sur le lit, vous levez, vous rallongez, vous levez, vous rallongez. Pour récupérer vos cœurs, ce n'est pas comme de mettre 50 lits. Là, en l'occurrence, on se lève. Hop, on se remet. Ce n'est pas comme dans Bottom of the world où on reste à l'onger, on récupère tous les cœurs. Il n'y a pas non plus besoin de mettre plusieurs lits. Il faut juste se lever, se reposer les yeux. Je pense qu'ils ont fait exprès pour ne pas que, justement, dans le donjon, soit très simple de récupérer tous les cœurs sans ça n'aurait aucun sens. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont mis un mode héroïque. C'est très bien. Alors, on a encore beaucoup de phases. On s'appelle les phases Ikea, quoi. C'est tout un peu de plus. J'ai fait d'objets pour progresser. C'est mignon, c'est relaxant. Il y a ce côté combat qui me manque. Après, il y a d'autres jeux pour ça. Je ne trouve pas le but, là. On est vraiment sur de la réflexion. Je pense que moi, ma réflexion à ce sujet, peut-être que j'ai tort. Mais on a eu Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Pour moi, là, ce jeu-là, il cause. C'est vraiment pour satisfaire les fans de la première heure qui réclament d'avoir des donjons. Donc, c'est vraiment pour satisfaire ces fans-là. Et c'est très bien. Mais je pense que le prochain Zelda, on sera comme du Breath of the Wild ou du Tears of the Kingdom. Je ne sais pas pourquoi. Je ne les vois pas revenir sur du donjon. J'ai peut-être peur. On verra bien. Très bien, on me le dira. Et je suis d'ailleurs persuadée que, non seulement, ça va, évidemment, il bosse sur le jeu, mais que le jeu est bien avancé. Je dis assez souvent sur Twitter, je pense qu'à la sortie de la prochaine console, le Zelda va être annoncé assez rapidement. J'espère vraiment, vraiment. Après, peut-être, c'est qu'en tant que fan, je me fais des espoirs. Je le pense. Allez, progression. Donc là, on voit bien qu'il faut allumer les... On n'a pas le signe. Les bras zéro, peut-être. C'est un bras zéro. Il y a un bras zéro. Il faut donc annuler le bras zéro. On utilise nos toiles pour progresser. On voit qu'il y a un bras zéro là. Oh. Hop. Et voilà. Et voilà. Overt la porte. Est-ce que ce serait dommage de pourfouper le feu au passage ? Carreux me donnerait une pomme brillée ou que sais-je. Et voilà. Et voilà. On va préparer une tarte-tate. Vous allez voir ça. Il va pouvoir cuisiner. Là, c'est une petite énigme, mon dieu. On voit là, quoi. Il y a quatre chevaliers, un bouclier. Ouh là là. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Quelle est la solution ? Alors, attendez d'enlever le bouclier. Voilà. Ça ouvre la porte. Évidemment, c'est le premier donjon. Il y a de forte chance que ça ait crescendo. C'est le premier don. Je passe en mode Ikea. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ikea. Si quelqu'un se pose la question, il ne se sponsorise rien du tout. Allez, on va ouvrir le coffre. Entre-vous. Vous avez vu qu'on a pu, dans la vidéo précédente, on a pu acheter un cœur. Un quart de cœur, je dirais. Un quart de cœur. Avec deux rugby, donc... Enfin, son importance. Le petit défaut, c'est que... Parfois, j'ai du mal. Alors que, bon, nos échos sont en jaune. Donc, voilà. Quand tu commences à placer plein d'échos partout, tu ne sais plus lesquels sont à toi, surtout parce que ce sont des phases un petit peu plus rythmées où il faut réagir rapidement. Tu peux vite oublier lesquels sont les tiens et qui sont les ennemis. Surtout si tu places une chauve-souris contre une chauve-souris. Ce reste, Link. Ah, on voit qu'il a de la corruption tout autour de lui. Je pense qu'on a bien compris. Il a les yeux rouges. Ouh ! On est contre, on va devoir se battre contre Link. Vous avez vu ce coup de maître, là ? On va lui enlever son bouclier. Il ne rigole pas, hein ? Il ne rigole pas, hein ? Il a un peu mal au cœur de faire mal aller. Et c'est lui dans le coup, donc. Ah, ce n'est pas notre vrai Link. On attend toujours de voir à quoi servent les pancartes, hein, en écho. Il a récupéré son bouclier. Et il a récupéré son bouclier. Ah, vous voyez, les combats sont... C'est calme. Je pense qu'on aurait même pu se mettre un lit et récupérer quelques heures. Là, tout le monde, c'est... Ça va. Et enfin, enfin, en ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose que j'attendais. L'épée, parce qu'il y a des moments où un bon coup d'épée fait du bien. Donc, voilà, on a bien compris que le monde est corrompu. Ah, hop. Master Sword. Une épée mystérieuse, elle ne doit pas être si mystérieuse que ça. Je suis pressée de lire où vous allez se situer dans le monde de Zelda, parce que je sais qu'il y a pas mal de fans qui font des... à utiliser, à passer, à switcher en mode link avec l'épée. Donc, c'est pas... C'est pas définitif. Quand vous n'avez plus d'énergie, vous ne pouvez plus utiliser l'épée. C'est bien. On ne peut pas nous laisser l'épée comme ça. Autant, sinon, on n'utiliserait plus du tout les échos. Elle est-elle pas mignonne ? Ouais, enfin, tu lui ressembles, là, je ne sais pas à quoi. On ne se ressemble plus, là. Donc, vous voyez, là, sur la gauche, on voit que ça défile. Quand tu n'as plus d'énergie, c'est terminé. On ne peut plus utiliser l'épée. Et ça défile, là. C'est vraiment très, très rapide pour te montrer que tu peux utiliser l'épée, mais... On va l'avoir longtemps. Tu n'auras le mot d'Iké, un petit moment. Je pense que c'est tout. Le combat de boss, hein. On a vu que c'est eux qui te placent l'énergie où ils veulent, donc, forcément... L'épingle, le cœur. Ce petit accessoire capillaire ornée d'un endroit du cœur. L'arrivée, les cœurs... Des pommes, des poires, des raisins... Hop, équipées. De façon privée. On va voir que Zelda, elle n'a pas eu peur des araignées, hein. Ça avait été loin. Alors là, par exemple, là, ils nous mettent... Un peu d'énergie. Allez, un point de tépée. On voit que le donjon a pas mal de pièces. Ouais, c'est totalement comme les donjons... De Link's Awakening, hein. Est-ce que vous pensez que les pancartes pourraient mémoriser de l'âge ? Je suis tellement triste, c'est de voir à quoi elles peuvent servir. Est-ce qu'on voit rien du tout ? Je fais mal de pouvoir la mémoriser. Je crois qu'ils ont mis pas mal de trucs d'énergie. Pas mal, bien. Mais... Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... ... ... ... ... ... ... Elle permet peut-être des papillons à la lampe. Voilà. Ah, une énigme. Donc il va falloir bouger cette statue. Et aller la placer dans un petit curseur. Pour récupérer le coffre. Donc on utilisait un pouvoir. Pour ce moment-là. Toujours à la porte qui était ouverte. Continue avec progression. Un autre coffre. Et une petite clé. Vu qu'on a eu l'épée, je pense qu'il n'y a pas. Alors qu'un... Et sûrement même les bombes. Vu qu'au début Link avait des bombes. Pas de raison. Elle... Elle... Enigme. C'est le premier donjon en même temps. Donc là, on a des plateformes. Je pense qu'on a bien compris que la petite flèche rose indique le sens. Est-ce que ça va vous arriver souvent ? On va faire un truc. Pas d'utiliser... Link. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a autre chose que tu peux faire quand on est cinquantisé avec X. Nanana... Ok. Tu maintiens tes mouvements. Et les mouvements sont inversés. Donc c'est pour progresser. Je pense que parfois un petit coup de toile d'araignée, ça serait quand même plus simple. Mais c'est pour te montrer les différentes mécaniques du jeu. Il y a un coffre au dessus. Vous avez bien compris que le jeu veut que vous utilisiez le pouvoir et les plateformes pour progresser. Après... C'est je comprends pas. C'est plus simple de progresser avec les araignées. Après tout, c'est mis à disposition. Comme dans Bath of the Wild. Il va falloir bouger le pion en vert et aller l'amener sur le réceptacle à gauche. C'est de se donner de l'élan pour pouvoir le poser. Un peu de hauteur. Donc vous placez les objets pour vous donner un peu de hauteur et ensuite atteindre le socle et pouvoir ainsi ouvrir le coffre. Il donne la grande clé. La grande clé du boss, on peut dire. Donc vérifiez bien que vous n'avez pas oublié de coffre sur votre passage. On retrouve cette manie de péter absolument toutes les jarres et à tant de fans. Et on va ouvrir le premier boss du premier donjon. ... ... ... Donc il va falloir utiliser le pouvoir qu'il nous a donné. On évite ses coups. On évite de l'avancer mieux. C'est un peu comme ça, on tire une flèche dans l'œil. Une fois qu'il y a eu un choc comme le même principe. Je vais bien se mettre sur le pattern. Voila. Allez. Hop on passe en mode épaisance. On met les gros coups en... C'est un espèce de boucle d'énergie. Oh je vais juste prendre sa balle là je crois. Il est rouge de rage. C'est un truc avec elle. On va passer avec elle. C'est un truc avec elle. C'est un truc avec elle. C'est un truc avec elle. Et ça libère tous les camarades de notre ami. Et bien évidemment, on donne un cœur. C'est trop mignon. Tous les camarades qui sont libérés et qui vont bien évidemment refermer la faille. Il y a un peu de Mario aussi. Le monde qui est redevenu tout mignon, tout propre. C'est délibéré. Non, mais on va rajouter un petit arbre. Je ne sais pas pourquoi. Et on gagne un niveau. Et un triangle sur la queue de tri. Donc, le nombre de tri a augmenté. C'est bien. Sur les échos, il y a un nombre de triangles à signer. Donc, on en a gagné. Le monstre de roche, ça va bien. Il faut confirmer ce que je disais sur l'histoire sans fin. Ah, cinq pierres étranges. Et on passe à cinq cœurs. Donc, ce premier donjon a été plutôt sympa. À niveau difficulté, c'est le premier. Donc, forcément, c'est certainement pas le plus dur. Mais ça laisse présager de jolies choses pour la suite des donjons. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos impressions. À liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.